J'ai le plaisir d'être ici avec Tony Grimannis qui est président de PMI. Un des sujets qu'on va aborder ce soir ici au CDA Denver, c'est le problème du multi-room en fait. CDA a 17 ans, fait son 17e anniversaire ici à Denver cette année. Et on a commencé avec les systèmes de multi-room. Alors tu vas nous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'est bien plus compliqué qu'il y a 17 ans en fait. C'est beaucoup plus compliqué et bonjour Bob, ça fait plaisir de te voir ici aux Etats-Unis de nouveau. Merci. En fait on vient de finir le salon CDA, on entend un petit peu dans le bruit de fond que les machines tournent là pour tout ranger, pour remettre tous les stands en place et on a des conclusions en fait à la fin de ce salon. 17e année du salon, il y a 17 ans on était 500 seulement à se réunir dans le premier salon en fait en Floride. Et ces 500 personnes étaient surtout intéressées au sujet du multi-room, comment on fait pour avoir du son dans 5 ou 6 pièces chez soi, comment on fait pour installer ça, comment on fait pour faire marcher toute cette machinerie. Un petit peu de home cinéma, un petit peu de vidéo, de la domotique, mais c'était surtout du multi-room. Alors, marche avant, 17 ans plus tard, où est-ce qu'on en est ? Fast forward. Fast forward. Les gens font toujours du multi-room. Mais aujourd'hui on aimerait bien faire du multi-room en numérique. Et le multi-room aujourd'hui ce n'est pas que du son bi-canal, c'est du son multi-canal aujourd'hui. Et c'est bien sûr aussi de la vidéo. Le client en moyen veut avoir l'option d'avoir 5 ou 6 sources quelque part dans un rack d'équipement qui est distribué sur 5 ou 6 zones. Donc une zone pourrait être le salon, 2 ou 3 chambres à coucher, peut-être qu'il y a un home cinéma dédié, peut-être qu'il y a du son dehors. Et on voudrait pouvoir aller dans chacune de ces zones et en fait choisir ce qu'on veut écouter. Et on voudrait le faire en numérique. Et voir en même temps. Et voir et écouter tout en numérique pour en fait préserver la qualité sonore et visuelle du produit. Et aujourd'hui le moyen de faire ça en numérique, bien sûr, ça serait le véhicule numérique, c'est le HDMI. Maintenant, HDMI ça marche très bien à partir du moment où on a une platine qui est branchée sur une télé et un système sonore. Quand on veut en fait faire du multi-room, donc du son qui est distribué sur plusieurs points d'écoute et de la vidéo distribuée, surtout de la vidéo distribuée sur plusieurs points de vue, ça ne marche pas. Parce que le HDMI a intégré au sein de l'HDMI un système de protection d'anticopie qui s'appelle le HDCP, High Definition Copy Protection, qui ne permet pas en fait d'avoir un switching, d'avoir en fait une commutation sur plusieurs zones d'écoute et sur plusieurs zones de vidéo. Et donc en fait il y a une impossibilité à cause de ce processus de protection anti-pirate. Donc aujourd'hui, si on veut avoir un système chez soi qui permet d'avoir plusieurs points d'écoute et plusieurs points de vue, on doit rester dans le monde de l'analogique malheureusement. Ce qui est vraiment dommage vu que la plus haute qualité de vidéo et d'audio est en fait sur des supports numériques. Donc il y a un autre moyen de le faire et c'est le moyen illégal. C'est-à-dire le moyen illégal, c'est de trouver un moyen d'éteindre en fait le système de protection HDCP. Il y a certains fabricants qui font des petits switches, des petits trucs comme ça, qui permettent en fait de dérégler tout ça ou de l'éteindre. Mais c'est illégal, c'est contre les lois et en fait on peut, si on est un intégrateur, si on est un revendeur, un intégrateur, un installateur, on peut en fait enfreindre à la loi. Et donc on se retrouve en fait avec un risque. Alors il faut choisir. Est-ce qu'on va prendre le risque parce qu'on va faire une installation chez quelqu'un qui marche correctement en numérique ou est-ce qu'on ne va pas prendre le risque ? Il y a un troisième choix. Le troisième choix, c'est de se plaindre. Alors je vais commencer la révolution. On va tous descendre dans la rue. On va faire une manifestation. Non, en réalité, ce choix de HDCP vient en fait d'un consortium. Les gens sont mis d'accord qu'il faut protéger la propriété intellectuelle qui est dans un film. Normal. Et on va le faire de cette manière-ci. On va intégrer dans le flux numérique du HDMI ce processus de protection. Et eux, ce qu'ils pensaient en fait, c'était le consommateur moyen qui a une source et un point de vue, une télé, un plasma LCD, un projecteur, un seul. Sans se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs points d'écoute. Une source qui distribue sur plusieurs points d'écoute ou quatre ou cinq sources qui sont commutées sur plusieurs points d'écoute. Et donc, ils n'ont pas pensé à notre problème. Donc, la solution en fait, c'est de communiquer avec ces gens et leur dire on a un problème. Alors le choix, c'est soit on fait ça de manière analogique, qui est vraiment dommage. On fait ça de manière illégale, ce qui est aussi dommage. Ou alors, on trouve une solution à ce problème. C'est-à-dire de trouver le moyen d'avoir une option HDCP multi-zone. Donc, à la fin, il y a un moyen numérique de faire ça. Il faudra simplement que le consortium, les Nations Unies, si on veut, de la protection anti-pirates, soient mises au courant qu'on a un problème et qu'on a besoin d'une solution et qu'on en a besoin maintenant. Mais Tony, tu viens sur le TNNTV quand tu veux et on va exposer tous les problèmes et les progrès que tu arrives à faire dans l'évolution de la législation. Absolument. Madame Anif ! Allez, merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.